Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la Power Platform. Aujourd'hui, nous allons expliquer Dataverse. Beaucoup de personnes me questionnent sur Dataverse. À quoi sert Dataverse ? Comment l'utiliser ? Dataverse, c'est simplement une base de données ? Comment je peux l'exploiter ? Etc. Il est temps de démystifier Dataverse ensemble. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. À la fin, vous comprendrez l'utilité et l'intérêt de Dataverse. J'en ferai notamment aussi une démonstration, bien entendu. Mais avant de passer à Dataverse, comme toujours, en fin de vidéo, si celle-ci vous aura plu, le petit like qui me permet d'augmenter la visibilité de cette vidéo. Dans l'espace commentaire, partagez-moi vos retours. Est-ce que vous utilisez Dataverse ? Pourquoi l'utilisez-vous ? Quelles sont pour vous les différences entre Dataverse et, par exemple, d'autres bases de données ? D'ailleurs, dans cette vidéo, on verra aussi ensemble pourquoi Excel ou SharePoint ne sont pas réellement des bases de données pour vos applications, mais que Dataverse est là pour ça. Et enfin, si vous ne souhaitez ne plus manquer une seule de mes vidéos qui traitent de la Power Platform, c'est très simple. Il suffit juste de vous abonner à la chaîne juste en dessous pour ne plus en manquer une seule. Le nombre d'abonnés continue de monter, ce qui est vraiment génial. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour ça et de me montrer votre soutien. Et ça me motive encore plus à vous faire de prochaines vidéos encore plus qualitatives en lien avec la Power Platform. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Dataverse ? Eh bien, tout simplement, Dataverse est une base de données en low-code. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Dataverse, c'est une base de données en low-code, mais pas seulement. Il y a plein d'autres choses à l'intérieur et c'est ce que nous allons voir ensemble. Dataverse est une solution qui est disponible globalement et qui est gérée par Microsoft. Vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour, de la maintenance de Dataverse, etc. Tout ceci, sous un modèle SaaS, est complètement géré par Microsoft. En plus de ça, Dataverse, c'est ce qui va vous permettre de structurer votre donnée, de pouvoir aussi créer de la logique métier à l'intérieur de vos applications, de vos automatisations. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, quel est le rôle de Dataverse ? Dataverse va vous permettre de servir de référentiel pour vos données métier. La donnée est stockée sous forme de table à l'intérieur de Dataverse. Dataverse est une base de données relationnelles. C'est important de le savoir. Et ensuite, Dataverse va permettre d'alimenter, par exemple, les applications Dynamics 365, donc le CRM de Microsoft, Dynamics Sales, Dynamics Marketing, Customer Service. Dataverse sert aussi à l'alimentation de Power Apps, Power Automate et Power BI. Et Power Virtual Agents. Et enfin, des applications comme AI Builder ou Power Apps Portal reposent entièrement sur Dataverse. Ces applications ne peuvent pas être créées en dehors de Dataverse, alors que, par exemple, Power Apps peut être créé directement en étant connecté à une base SQL, par exemple. C'est important de le retenir et de voir, finalement, le rôle que va avoir Dataverse à l'intérieur de la Power Platform. À présent, regardons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de Dataverse. Et ça va être ici l'occasion de vous montrer que Dataverse n'est pas seulement une base de données en low code. La première chose, on dit très souvent que Dataverse est API first. Tout ce qui va toucher à Dataverse va solliciter l'API de Dataverse. Que vous utilisiez Power Apps, Power Automate ou bien des outils de pro-développeur, à partir du moment où vous allez vouloir interagir avec Dataverse, vous allez solliciter l'API de Dataverse. Ensuite, lorsque l'on va utiliser Dataverse, le premier écran, le premier passage sur lequel on va passer, c'est la sécurité. Dataverse, il est soutenu par Azure Active Directory, ce qui va permettre de créer, par exemple, des groupes dynamiques pour pouvoir donner accès à des environnements Power Platform. C'est ce qui va aussi vous permettre d'activer, par exemple, de la MFA pour vos applications Power Apps ou pour se connecter à Dataverse. Ce qui est super important à ce niveau-là, étant donné qu'Azure Active Directory est utilisé par beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans le monde. Dataverse, il va aussi vous permettre d'aller dans une granularité très profonde en termes de sécurité. Vous allez pouvoir y créer des rôles de sécurité à l'intérieur et pouvoir ensuite définir un modèle de sécurité qui va aller de l'utilisateur jusqu'au champ visible par un utilisateur. Donc, on peut créer des modèles de sécurité vraiment très granulaires dans Dataverse. Mais aussi, avec la Power Platform, Dataverse réside toujours dans un environnement. Et grâce à l'aide d'Azure Active Directory, on va aussi pouvoir choisir qui a accès ou non à ces différents environnements. L'environnement, c'est ce qui va vous permettre de créer des frontières entre les différents environnements avec qui a accès à l'intérieur. Par exemple, si vous créez un environnement pour le département marketing et un environnement pour le département finance, vous pouvez très bien, avec Dataverse et Azure Active Directory, choisir qui a accès à l'aide de groupe dynamique, par exemple, aux différents environnements et y activer la MFA à l'intérieur. Ensuite, le second volet, c'est tout ce qui va toucher à la logique métier, à la logique qui va se passer à l'intérieur de Dataverse et qui va notamment toucher à la donnée. À l'intérieur de Dataverse, on a plusieurs types de logiques qui vont s'appliquer. Par exemple, la possibilité de créer des champs calculés qui vont permettre d'effectuer des calculs entre différents champs. La possibilité aussi de rapidement, à l'aide de Dataverse, détecter des doublons. La possibilité aussi de déclencher des workflows, de déclencher des plugins à l'aide de la logique présente dans Dataverse. Ensuite, le troisième volet, il va cette fois-ci parler de la donnée. Déjà là, vous devez commencer à vous rendre compte que Dataverse n'est pas seulement une base de données, mais bien plus que cela. Mais lorsqu'on se parle de données dans Dataverse, de quoi se parle-t-on ? À l'intérieur de Dataverse, on va pouvoir modéliser un modèle de données, plusieurs modèles de données à l'intérieur de Dataverse. Dataverse, il arrive aussi avec un modèle de données commun, le Common Data Model, qui est travaillé avec Adobe, Microsoft, et SAP, et qui se base sur des tables communes. Par exemple, la table utilisateur, la table compte, etc. Ce qui va permettre de directement alimenter une première partie de votre modèle de données pour pouvoir vous appuyer sur ce modèle de données commun et l'intégrer à l'intérieur de vos applications, de vos automatisations. Il y a aussi une partie reporting. Vous allez pouvoir créer avec Dataverse, directement venir vous connecter, par exemple avec Power BI. Il y a notamment, par exemple, la possibilité de se connecter en direct query avec Power BI à Dataverse, qui va permettre de garder le contexte de l'utilisateur et d'avoir de la donnée en temps réel dans Power BI, par exemple. Au niveau de vos données, vous allez aussi pouvoir créer, bien évidemment, des données pour différents types de devises, dollars, euros, le yen, etc. Il est possible de le créer à l'intérieur, bien entendu. La possibilité aussi d'utiliser Dataverse pour supporter des applications qui doivent, par exemple, être multilangues. C'est aussi des cas d'utilisation qui vont être possibles à l'aide de Dataverse. Ensuite, l'avant-dernier volet, c'est tout ce qui va toucher au stockage de la donnée. Et ce qui est génial avec Dataverse, c'est que c'est une base de données qui est déjà scalable. Toute la donnée de Dataverse est stockée dans Azure. Ensuite, que vous utilisiez des environnements, qui soient par exemple en France, aux États-Unis, en Europe, vous avez la possibilité de pouvoir choisir la localisation de vos environnements, ce qui peut répondre à des questions sur la localisation de vos données. Ensuite, tout ce qui touche du stockage, que vous utilisez du texte, des images ou bien des fichiers, vous n'avez pas à vous poser la question du type de données et où est-ce que vous allez vouloir la stocker. Dataverse, en stockant la donnée, encore une fois, dans Azure, va ensuite aller stocker dans des bases SQL, dans du blob storage. Vous n'avez pas à vous soucier de ces questions. C'est Dataverse qui va s'occuper de la scalabilité de vos environnements et de votre stockage. Vous n'avez pas à vous soucier de comment la donnée va être ensuite stockée. C'est Dataverse avec le support d'Azure qui va faire cela pour vous. Et en plus de ça, Dataverse contient à l'intérieur une recherche par pertinence qui va vous permettre de rapidement retrouver toute la donnée que vous stockez. Et enfin, le dernier volet, c'est ce qui va toucher à toutes les intégrations. Et ici, on va surtout se parler de tous les autres systèmes auxquels Dataverse peut aller s'intégrer. Et ici, il y en a bien évidemment plusieurs. Par exemple, Dataverse peut très facilement s'intégrer avec toutes vos solutions d'ALM. Que ce soit Azure DevOps, GitHub, vous allez pouvoir faire de l'ALM avec la Power Platform grâce à toutes les intégrations possibles entre Dataverse et ses outils. Ensuite, tout ce qui va toucher à l'export de données, que ce soit aussi bien dans une base SQL que vers un Data Lake ou bien tout simplement vers Azure Synapse, Dataverse possède des intégrations quasi natives avec ces outils pour pouvoir rapidement exporter et s'intégrer avec ces outils-là. Et enfin, pour terminer, on l'a vu, Dataverse, en plus de cela, donc c'est facile à maintenir, à sécuriser grâce à l'aide notamment d'Azure. Parce que je rappelle que la Power Platform est créée on top d'Azure, ce qui permet de grandement s'appuyer sur Azure. Dataverse permet d'exploiter plusieurs types de données, que ce soit des données numériques, que ce soit du texte, que ce soit des fichiers. Il y a la possibilité de le faire avec Dataverse. Et en plus de ça, Dataverse peut facilement importer de la donnée qui provient par exemple d'une base SQL, qui provient de Google, qui provient d'Amazon. Vous allez pouvoir importer de la donnée pour ces personnes qui ont déjà utilisé Power Query, notamment Power Query qui va vous permettre de pouvoir remodeler et de pouvoir nettoyer votre donnée. Et ensuite, on a Dataverse qui est intégré facilement avec d'autres outils, par exemple avec Outlook, avec Teams. Vous allez pouvoir créer des intégrations entre ces différents outils pour pouvoir ensuite les exploiter par la suite, par exemple des applications. Et enfin, l'un des volets les plus importants, c'est tout ce qui va toucher à la gouvernance et à l'administration de ce qui se passe dans Dataverse. Et pour cela, rien de plus simple, vous avez un portail d'administration, l'Admin Center Power Platform, qui est disponible pour vous et qui vous permet de voir tout ce qui est fait à l'intérieur de Dataverse et d'avoir des métriques que vous allez ensuite pouvoir suivre pour pouvoir bien administrer et contrôler ce qui se passe dans vos différents environnements et notamment dans Dataverse. Si vous avez encore des questions sur Dataverse, bien évidemment, il y a l'espace commentaire pour ça. Je réponds très rapidement pour vous donner des conseils, pour vous aider à utiliser Dataverse au début. Et si cette vidéo vous aura plu et vous aura servi à pourquoi pas commencer à utiliser Dataverse, faites-le-moi savoir et laissez aussi un petit like sur la vidéo, ce qui va permettre de partager ça avec plus de monde. Et enfin, si vous souhaitez suivre toutes mes prochaines vidéos qui vont toucher à la Power Platform, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne et le petit bouton juste ici qui permet bien évidemment d'augmenter la communauté autour de la Power Platform. et le petit bouton.